François-Xavier, j'imagine que là j'ai affaire à un entraîneur fier de son équipe après cette victoire 3-1 contre Evreux. Ouais, fier, 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 soulagé, parce qu'en plus en ce moment on n'est pas gâté par les blessures et les petites maladies. Donc voilà, soulagé, fier de mon équipe parce qu'on voit qu'on peut compter sur tout le monde. Peu importe qui joue finalement, on voit qu'on a une équipe soudée, on a une équipe combative. Et ça fait plaisir, parce que c'est là où on voit que les valeurs qu'on essaye de mettre en place depuis le début de la saison, finalement au fur et à mesure de l'année, on voit qu'elles y sont. Et ça fait plaisir, ce soir je suis très content, je suis très content des joueuses ce soir. Donc là le match, on va dire qu'il a super bien commencé, qu'un premier set gagnait relativement facilement. Donc tout était bien parti. Deuxième set, et bien c'est l'inverse. Oui c'est l'inverse, on a commencé à faire des fautes, à moins bien réceptionner, à laisser Evreux dérouler son plan de jeu. Et nous on a commencé à douter, on a commencé à ne plus se jeter sur les ballons, on a perdu un petit peu nos valeurs. Et voilà, c'est ce que j'ai rappelé au Vestiaire, qu'il fallait qu'on retrouve nos valeurs, sur quoi on construisait notre jeu. Et ce qu'on a essayé de mettre en place, du moins sur le troisième et quatrième set, ce qu'on a essayé de retrouver avec des valeurs collectives, notamment sur de l'agressivité au service, où ça a fait la différence dans le Money Time, notamment sur le 7.3 et sur le 7.4. C'est vrai que c'est là qu'on a vu que l'équipe était solide psychologiquement, on va dire, parce que même menée de cinq points, elle ne s'est pas laissée abattre, elle est revenue, et pour passer devant au bon moment, c'est-à-dire comme tu le dis dans le Money Time. Ouais c'est ça, c'est ça, c'est pour ça que je dis qu'on a une équipe qui certes à un moment donné peut prendre l'eau, mais qui croit quoi qu'il arrive, on l'a vu depuis le premier match de la saison, où on est mené 2-0 face à Rennes, on arrive à l'emporter, et en fait je pense que ce match-là est une démonstration des valeurs de notre équipe, on est capable certes de mener et de perdre le 7, mais on est surtout capable, lorsqu'on est derrière, de ne surtout pas lâcher, et ça c'est très important, notamment pour aller en play-off et quand on y sera. Donc là c'est plutôt bien parti pour les play-offs, l'affaire du jour on va dire c'est d'avoir repris un point à Evreux, parce qu'on avait perdu 3-2 là-bas, donc comme les points vont compter au play-off, c'est quand même important de prendre les 3 points aujourd'hui. Ouais tout à fait, tout à fait, après en dehors de prendre 3 points face à un concurrent direct, c'est qu'on prend 3 points, donc du coup on se rapproche de ces play-offs, et c'est l'objectif principal, donc en plus le contrat est doublement rempli ce soir, parce qu'on prend 3 points face à un concurrent direct, mais c'était pas le principal objectif ce soir, c'était d'aller chercher des points, comme on a dit pour aller en play-off il faut qu'on prenne, sur chaque match il faut qu'on prenne des points, et là c'est chose faite, c'est ce qu'on disait avec l'entraîneur au début du match, c'est que ça fait 10 matchs, et ça fait 10 matchs qu'on a pris des points, et on est sur un parcours dans ces cas-là de candidat au play-off. Donc là, pour la suite de cette poule régulière, on va dire qu'aujourd'hui on voit que le 5ème est à 7 points, parce que Rennes a perdu contre Bordeaux, donc comment tu vois la suite ? On a un match à l'IFVB à aller gagner, à la rentrée, et après on a deux matchs à domicile sur le mois de janvier, on sait que ça va être décisif pour aller en play-off, on a notre destin entre nos mains, ça veut dire qu'on gagne les matchs, on sera en play-off, et si on fait des contre-performances face à des adversaires du bas du classement, et bien là dans ces cas-là peut-être qu'on ne méritera pas d'aller en play-off, mais pour l'instant, on va partir en vacances, on va recharger les batteries, on va profiter de nos vacances pour repartir de l'avant en ayant l'objectif d'aller en play-off. Petite nouvelle de tes blessés ou tes absentes ? Ouais, Alexia, on a fait les tests cette semaine, c'était un petit peu trop juste, on n'a pas voulu prendre le risque, et Alexandra Le Maho reviendra avec nous en 2023, donc ça c'est plutôt une bonne chose, donc du coup on risque, on aura la chance de retrouver notre effectif au complet, surtout avec l'apport des jeunes, où on a vu que ce soir, on avait eu une bonne prestation de la numéro 11, Roussel, donc ça fait plaisir aussi, ça montre que ça bosse et sur l'équipe 1 et sur l'équipe 2, et ça c'est une récompense aussi pour tout le staff ce soir. Donc maintenant, place aux vacances, un petit mot pour les supporters ? Eh bien, merci d'avoir répondu présent, et on vous attend nombreux en 2023 pour aller chercher cette place en play-off, et après on verra, plus si affinités. Bonnes vacances, joyeux Noël ! Merci à toi, salut ! Merci. Merci.